petite vidéo comme promis sur l'application notion donc ouvrons là directement ce petit n et on va voir ce qu'on peut faire avec les profs on tombe directement sur ma page que j'ai créé que je vous ai partagé sur mon compte avec différentes ressources éducation donc là on va pas on va pas trop la modifier donc voilà je commence par une page je peux lui mettre une cover donc les covers il y en a qui sont déjà disponibles ou alors on peut aller les chercher sur une splash mais sinon on peut bien sûr mettre un lien ou mettre sa propre image c'est ce que j'ai fait pour les autres dossiers je vous montrerai après enfin ici voilà j'ai mis ce qu'on appelle un titre par exemple ici on peut le tourner dans tout ça donc les titres différents titres donc j'ai mis titre 2 du texte tout simple une page c'est ce qu'il ya en dessous des to do list de bullet list etc des te gueule donc les te gueule c'est des titres déroulant avec en dessous plusieurs pages ou plusieurs titres comme vous voulez on peut vraiment tout transformer et mettre ce qu'on y veut et à l'intérieur là j'ai des pages donc si je clique sur ma page pédagogie la page va s'ouvrir donc là elle est au milieu je peux ici cliquer pour la mettre en page entière ou alors en petite page ici c'est vrai que j'ai pas mis de tac j'ai pas mis d'icônes ni de cover mais je pourrais en mettre une je pense que je vais faire ça plus tard je vais en préparer des pédagogies comme j'ai fait pour ma classe ou le cahier de de ma classe donc le cahier ma classe pour vous donner un exemple donc ces classes phoenix si je clique sur le toggle ici vous avez mais 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 catégories donc là c'est des c'est des tableaux que j'ai fait enfin des galeries avec des pages exposant galerie et à l'intérieur toutes mes pages il ya la galerie view donc j'ai plusieurs vues que je peux mettre j'aime bien la vue galerie donc la vue galerie ça donne ça avec plusieurs choses je les mets aussi dans ma classe ici voyez avec plusieurs galeries ici que j'ai mis en colonnes on peut faire plusieurs colonnes je peux changer la vue activer différentes propriétés donc là on voit pas le nom ni quand l'a été créé les tags mais je peux les rajouter si je veux c'est pour faire des recherches beaucoup plus rapide on peut voilà la page cover carte size on peut mettre la taille de de la carte et donc voilà si je clique par exemple ici sur grammaire il ya tout mais 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 pages de préparation donc de deux fiches de prep de grammaire et voilà j'ai téléchargé ma propre cover que j'ai fait sur sur kenva donc ça fait joli et du coup j'ai toutes mes covers comme ça c'est moi qui choisis la couleur j'ai fait un truc assez sympa et ici il ya les pages générales que j'ai pas mis en colonnes et j'ai mis aussi en en surbrillance le titre je peux changer aussi la couleur ici du texte on a de quoi faire ce qu'on veut voilà changer la taille du titre mettre des liens mettre un petit commentaire parce que ça c'est plutôt pour le travail collaboratif alors c'est via abonnement où on peut collaborer en groupe ou en classe sur un même espace donc ça c'est assez sympa voilà donc là on peut rayer changer la couleur mentionner des personnes donc l'âge comme je vous disais c'est quand on travaille avec avec plusieurs plusieurs collègues et ici si je clique sur mon cahier journal pour l'instant j'ai pas fait un truc particulier j'ai récupéré ce que j'avais commencé au début de l'année qui sont des pdf et là j'en ai marre des pdf donc j'ai créé des pages avec l'insertion de mon quai journal directement en un prime écran enfin en capture d'écran donc ce sont des images mais sachez qu'on peut tout mettre des pdf des vidéos en bed etc par contre ce que problème du pdf c'est qu'il n'est pas stocké directement dans notion si je clique sur mon pdf voilà ça va ouvrir une page internet voilà mon pdf est stocké chez amazon donc c'est un peu ce qui est embêtant c'est qu'on n'a pas de connexion on peut pas trop de servir de ça alors que si on a ouvert et on a mis des des captures d'écran ça marche mieux c'est ce que j'ai fait pour l'instant pour contourner un peu le un peu le truc par exemple pour l'organisation ici si je vois les calculs non les dictées par exemple voilà mes dictées voilà j'ai mis les directement des des captures d'écran mais j'ai le pdf propre qui va s'ouvrir ici voilà donc ça voilà j'ai mis deux colonnes bon les titres je me suis pas appliqué mais si je veux voilà là je vais pouvoir mettre une couleur de fond par exemple qu'est ce que c'est là c'est de la poésie on peut la mettre en en jaune et puis là je vais mettre le texte par dessus aussi en jaune et voilà j'ai un truc sympa les calculs cd maths alors pour les maths je mets ça en rouge un background raid et là si je veux mettre le texte aussi en rouge pour faire quelque chose de sympa voilà puis après je peux m'amuser comme ça pour tous les titres en plus du temps problème du jour de l'une d'écriture c'est un peu de l'écriture on va mettre du bleu tac pour rester sur blanc je met blanc sur bleu sur bleu j'aime bien je trouve ça fait un truc sympa voilà mes pages et mon organigramme est toujours là où parce qu'on peut aller dans des pages dans des pages dans des pages dans des pages donc on pourrait aller très très loin parce qu'on peut mettre des pages dans des pages dans des pages comme je disais donc vraiment on peut on peut organiser ça comme on veut après mais des choses assez jolies mettre plusieurs colonnes alors j'ai mis trois colonnes quatre colonnes on peut en mettre en mettre plusieurs si je reviens dans ma classe voilà j'ai tout ici pour la géographie j'ai mis des liens vers le drive alors quand on est là sur une page par exemple si je me mets ici je vais pouvoir taper slash et là avec cela je vais pouvoir voir tout ce que je peux ajouter comme type de page donc là on a des blocs basiques ici qu'on a montré des choses qui sont inline c'est plutôt pour le travail en collaboratif des dates à base donc ça c'est les tableaux je vais vous montrer un exemple tout à l'heure pour la gestion d'élèves avec des cases à cocher un peu comme un comme un excel ou un numbers les calendriers qu'on peut transformer en calendrier par exemple mettre des pages dans les calendriers pour pour le cahier journal par exemple on a plusieurs vues qui sont qui sont possibles en fonction des dates de ce qu'on a prévu donc moi pour l'instant c'est pas daté mais ici je vous montre après voilà on peut mettre des médias de l'audio des vidéos bout de marque etc directement des des documents et on peut aller chercher ça directement des tweets du map google voilà du google drive suffit de connecter son drive et pouvoir après y accéder facilement on accède directement à son drive et voilà enfin il ya plein 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 d'options un vous voyez tout ce qu'il ya et puis après hop slash ici voilà ici voilà ici pour l'instant j'ai des tags je peux mettre plein de propriétés donc là j'ai la date de création mais si je veux par exemple ici que ce soit une date pour pour par exemple mettre ma mon cahier journal et donc hop je le mette sur date et là j'aurai ma date je vais pouvoir choisir voilà aujourd'hui on est le 20 donc c'est pour demain c'est pour le 21 et voilà je mets ma date est ce que c'est laine time est ce que je veux mettre un rappel et donc voilà ma date est mise et donc après dans les dates à base ici je pourrais les classer par date et avoir un petit calendrier je vous montre après ici on peut l'enlever mais oui dans les tags il ya plusieurs choses donc des numéros tout simple ça c'est pour l'argent des des selects pour sélecter pour faire une case de sélection comme dans numbers vous avez des personnes des médias directement un check box pour pour boxer voilà des formules avancées donc là voilà ici j'ai mis une date donc c'est le 21 janvier donc là si je veux ajouter une vue je peux mettre la vue calendrier par exemple voilà et donc là hop au 20 janvier au 21 janvier voyez je retrouve ma page de géographie voilà et que j'ai créé et que j'ai mis au 21 janvier donc voilà quand j'ai la vue calendrier je vais mettre toutes mes pages par exemple pour mettre mon cas et journal et chaque page correspondra à une une journée donc là c'est la vue calendrier je peux revenir à la vue normale la vue que j'écris au départ là il ya plusieurs vues ici qui sont là en fonction de justement des tags que vous allez mettre pour chaque pour chaque pour chaque page donc après c'est en fonction de vous de votre de votre utilisation je vous ai montré tout ce qu'il y avait comme possibilité après voilà on peut me faire sur un tableau simple si je mets la vue d'un tableau simple on va avoir un tableau 5 avec la date de création la date de création et ici la date de deux projets j'ai la barre qui défie ici là j'ai pas mis d'autres tags parce que c'est un tag qui était vite je sais pas si vous vous rappelez et donc je peux créer plein de colonnes comme ça et lui mettre des des bases des tags des propriétés pour qu'après ils puissent ils puissent ressortir en fonction de vos recherches et de vos besoins donc là voilà moi la vue calendrier j'en ai pas besoin et la vue tableau j'en ai pas besoin non plus mais oui ça peut être intéressant en fonction de ce que vous allez créer et effectivement je pense que l'année prochaine pour mon quai journal je vais faire comme ça au lieu de cliquer d'avoir quelque chose comme ça remarquez je pourrais mettre les dates mais pour l'instant c'est pas par jour c'est par semaine mais je vais pouvoir créer ça comme ça voilà j'ai mis mes programmations ici pour l'instant c'est pas très joli mais j'aimais ça vite fait c'était histoire de voilà mais voilà pour l'instant c'était juste du recopier j'ai pas vraiment pensé à comment j'allais travailler dessus surtout que ça c'est juste pour moi je le je partage pas après j'ai créé pour les parents c'est ce qui est intéressant et pour pour les enfants en classe et à la maison pour le distanciel ou autre ceux cette page voyez j'ai mis new page on fait ce qu'on veut et donc cette page là en la partageant on peut y accéder en ligne et donc les parents en ligne ont ont le site et ils ont voilà des liens ici qui vont directement vers les pages par exemple le lien pour aller chez classe lille le lien pour aller sur mon école c'est cliquer directement sur l'école on met des liens partout ça y'a pas d'avoir et là c'est des liens vers les pages directement donc ici j'étais dans la partie accueil et dans l'onglet distanciel on va directement dans l'onglet distanciel donc mes parcours on va directement dans les parcours enfin bref c'est des liens entre les pages un bien évidemment comme on peut faire sur un sur un keynote et en dessous voilà j'ai marqué les différentes ressources les présentations classroom l'évaluation les réseaux sociaux etc etc pour les parents le distanciel donc on a commencé là le site pour les vacances donc on a eu juste lundi et mardi parce qu'il y avait des soucis donc c'est une page que j'ai créé voilà les élèves ouvrent la page et il avait le petit travail que je leur avais demandé de faire à la maison pour le mardi et pour le jeudi avec des dictées etc enfin bref peu importe voilà donc là j'ai mis en full page vous voyez et puis là vous n'avez pas en full page hop j'ai suffi d'aller là ici et le mettre en full page et donc c'est un peu plus sympa vous avez trois types de d'écriture mettre le texte en plus petit aussi si vous trouvez que c'est trop gros et si on revient là vous voyez un l'organigramme au lundi distanciel on là on est dans le doc famille et si on revient à classe phoenix j'avais mis la photo de l'emploi du temps ici vous avez les poésies les leçons pareil que je vous avais dit les leçons avec les liens vers les drives les différentes dictées avec liste de mots variable et les dictées ici par exemple si je clique sur la dictée 14 vous avez les mots à apprendre écoute les mots pour entraîner et les trois dictées de la dictée vert la orange et la rouge que les élèves peuvent revoir chez eux et faire aussi en classe ça c'est les dictées sur l'un seul doc élève les poésies français peut-être pas intéressant voilà donc ça c'est classement et là je suis en train de faire les parcours pour travailler parcours donc ici c'est une ouverture de page quand c'est comme ça mais voilà on peut l'ouvrir dans une grande page et là si on voit le parcours conjuguaison si on prend je sais pas 24 je suis en train de mettre qui parcours pour que les élèves puissent travailler aussi à la maison et en classe avec des exercices de révision là c'est un lien vers leur habitude et puis on peut mettre directement la vidéo est ce qui est bien c'est que la vidéo elle va être lue directement dans dans l'application et donc sans pub bien évidemment et donc ça c'est top pas besoin d'aller sur sur youtube donc voilà j'ai fait mes trois colonnes j'ai préparé sur canva des petits des petites présentations pour faire joli au dessus que j'ai dupliqué dans dans toutes les pages donc là je suis en train de faire et puis voilà j'ai mis les petits logos avec les couleurs de chaque ceinture oui et donc là les parents ils sont tous ça mais dans ma gestion de classe si je reviens gestion d'élèves voilà j'ai fait un petit tableau pour voir les leçons les petites sanctions et souvent aussi la banque les ceintures qu'ils avaient donc vous voyez là c'est des pages alors si je pas je vais dans la page de zainab mais c'est pas trop trop d'intérêt est ici voilà quand j'ai en main je peux mettre l'argent qu'ils ont en main là c'est des numéros voyez donc là je peux mettre des codes et je peux choisir l'argent oui en dollars en pourcentage là pour l'instant c'est juste un nombre simple mais je pourrais mettre en euros en francs etc et toutes les toutes les formats qui existent d'argent et ici la ceinture donc là c'est un petit select par exemple si je clique ici sur la case voilà je j'ai préparé à l'avance je peux en mettre plusieurs je peux sélectionner entre 1 2 3 étoiles mais on peut mettre n'importe quel logo ou autre et ici par exemple je peux rajouter la colonne que je veux par exemple je disais tout à même petit checkbox voilà et donc là j'ai une colonne checkbox hop là j'efface et là je peux avoir une petite checkbox et puis hop lui c'est bon il a rendu je coche les élèves qui ont rendu ou pas et je peux les classer par ça s'ils ont s'ils ont rendu ou pas si par exemple je fais ça je peux changer la vue comme tout à l'heure oui et la vue calendrier j'ai pas mis de date donc ça sert à rien la vue liste la vue galerie etc etc comme tout à l'heure ici je ne veux plus de cette colonne je peux l'agrandir ici delete et on va supprimer la colonne donc je peux en mettre plusieurs pour pour gérer donc moi voilà je gère aussi ceux qui apprennent bien leurs leçons ceux qui n'apprennent pas leurs leçons ceux qui ont des petites sanctions de temps en temps ceux qui n'ont pas fait bien leur comportement alors j'ai mis des petits émojis colère et puis les yeux en l'air quand ils n'ont pas bien appris leurs leçons etc toujours est-il que voilà là c'est des petits tableaux que j'utilise pour la gestion de l'élève mais bon on peut on peut faire pour autres voyez ici par exemple pour mes lectures je me suis fait aussi un petit tableau avec des catégories folicier drame etc et si je mets une vue une vue bord par exemple hop je vais avoir là alors là c'est par étoile par note que j'ai mis mais voyez je vois éducation etc et quand je vais dans un livre si je reviens sur le défaut si je vais sur celui là par exemple là je peux mettre mes notes ce que je pense là où la couverture du livre ça pourrait être sympa puis je peux cocher quand il est lu là c'est la catégorie alors je me suis mis plusieurs catégories etc bref je vais pas vous faire une augmentation de tout mais toujours est-il que voilà un petit logo une petite cover et on peut organiser pas mal de choses pareil pour le blog aussi pour ma maison pour tout l'hippo en ce moment et donc c'est assez simple si on reprend zéro vous avez aussi des templates qui existent déjà dans dans notion avec voilà donc il ya plusieurs catégories design student etc etc donc dans le design vous avez plusieurs choses que vous pouvez réutiliser meeting notes etc des le système de design j'ai avec j'aime bien le modèle galerie je trouve que c'est très 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 visuel ça me plaît quoi on a envie de cliquer dessus pour aller voir ce qu'il ya dessus vous avez et de student donc voilà classe note pour noter des notes en classe le grade ou une liste donc c'est un peu ce que j'ai essayé de de copier pour mon pour mes livres voyez le tableau il est sans fin vous pouvez vraiment et puis le mettre où vous voulez aussi vous avez voilà student l'ingénierie marketing personnel pour prendre des des notes personnelles son petit journal son petit task list pour faire des voilà affaires fait voilà on peut les décaler ce qui est bien c'est qu'on peut déplacer les blocs dans les catégories qu'on veut effectivement donc c'est c'est l'intérêt du truc et vous avez aussi ce qu'on parle beaucoup sur sur youtube en chaîne des habits trackeurs donc voilà en disant voilà est-ce que j'ai couru vendredi méditation est ce que j'ai bien dormi 7 heures là je coche pour voir un peu mais les habitudes montant d'écran etc voilà donc si vous voulez suivre vos 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 choix et puis voilà l'agenda weekly là c'est une vue normale mais après on peut on peut changer les vues comme je vous disais travail planeur etc voilà et vous avez de quoi faire il ya plein de deux deux modèles pour vous inspirer il ya plein de vidéos sur internet pour expliquer voilà j'ai essayé de vous montrer un petit peu ce que je faisais mais le mieux voilà c'est peut-être de faire un calendrier avec une page et mettre c'est c'est près dedans pour chaque page juste cliquer dessus ce qui est bien c'est que c'est multi plateforme c'est à dire que on peut y accéder via via notion directement sur sur le web et après continuer à travailler dessus qu'on soit sur windows mac ou autre donc c'est multi plateforme et c'est ça qui est intéressant on peut continuer en classe par exemple peut l'ouvrir en classe montrer les vidéos directement à voir c'est ces affichages à projeter donc c'est 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 vraiment sympa donc en plus c'est gratuit par contre les pdf que vous mettez dessus en version gratuite ils ne doivent pas excéder 5 5e mot mais c'est pas grave on contourne ça en mettant le lien du drive donc il n'y a pas de souci ça sous dans le drive donc il ya aucun souci de ce côté là donc je vous invite à aller voir mais mes petites ressources que j'ai mis sur sur les différentes choses que j'avais j'ai préféré mettre là alors là j'ai mis en bête mais on peut mettre directement la vidéo le géniali je sais pas trop comment ça marche si on va voir si je le change donc là c'est un géniali par exemple sur la chaîne si je le copie et je vais le mettre là hop ici je vais le mettre là et au lieu de le mettre en bookmark le mettant en bête est ce que je peux le mettre directement dessus c'est pas sûr pas certain à si regardez voilà ah super regardez on a le géniali directement dans la et il est fonctionnel et si c'est pas top ça pas besoin d'aller sur internet au géniali on peut tout faire ici directement dans géniali je crois qu'on peut le faire aussi sur learning apps donc ça c'est vraiment pas mal on peut vraiment mettre tous les liens comme ça et c'est bien plus cool qu'un lien directement qui renvoie voilà c'était pour pour la démo mais en tout cas c'est pareil pour les vidéos on peut tout faire et sur learning apps j'avais testé on va juste faire le test maintenant on va le mettre en dessous on va revenir je vais aller en chercher un dans la classe phoenix ici dans doc ceinture non c'est pas référentiel c'est dans parcours j'aurais dû en mettre là par exemple ici à placer un learning apps et je vais le copier hop et allez on va essayer c'était dans mat je crois oui je l'avais mis là on va mettre en dessous pour voir est-ce que si je mets le embête directement sur learning apps est-ce qu'il va se mettre je crois que oui parce que j'ai fait un test hier et oui clique sur l'application que tu as utilisé le petit pendu est-ce qu'on a tout l'écran génial voyez on fait l'exercice directement sur l'ordinateur et donc si on a le lien tac char si j'avais copié ça ça va être dans ressources éducation directement et ben non bah pourtant je l'avais et ben voilà je n'avais pas je l'avais pas partagé je suis désolé toutes mes excuses et donc en ligne j'ai bien mon petit site de ressources sur éducation si je vais dans mat j'ai mon géniali qui apparaît génial et là je peux commencer à être directement dedans à par contre leur de miat ça peut l'air de de se bouger bon je sais pas ce qu'il se passe pour avoir tout tout bon eh ben voilà learning apps il veut pas par contre géniali top imaginez intégrer des géniali directement dans dans notion c'est c'est vraiment cool et regardez si je suis là donc là je suis sur présentation mon learning apps il n'a pas trop envie tac là je supprimer je supprimer le mhm et voyez hop ici il suffit que je relance le site et normalement voilà tout est revenu normal la synchronisation est très 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 rapide donc voilà le petit tour de notion ce que je voulais vous montrer ce qu'on pouvait faire déjà après si vous avez des questions plus particulières faut pas me les poser dans les commentaires et sur le site voir sur les réseaux j'y répondrai volontiers je sais qu'on peut faire mieux je vous montrerai un tutoriel complet si vous voulez mais là c'était déjà une petite présentation générale eh ben je vous remercie et merci de m'avoir écouté merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao j'ai Générique